Mme Catherine ! Ce château est hôté ! Des mécréants vivaient ici ! Oh ! Ils avaient l'habitude d'amener leurs femmes dans ce château, provoquant d'oisives créatures dans leurs soies et leurs sapins ! Oh ! Ces murs résonnaient de leurs péchés et de leurs rires, leurs péchés et leurs rires ! Des hommes pervers, blastément avec leurs femmes peinturlurées, se vautant dans la luxure et le stupre ! Oh ! J'entends toujours, toujours, ces tristes échos du passé ! Oh ! Quels souvenirs ! Oh ! Bonjour, chérie ! T'inquiète, voici ma fiancée, Vicky ! Comment ça va, T'inquiète ? Oh ! Charmante ! Charmante ! Je meurs de faim ! À table ! Je veux que vous soyez près de moi au dîner ! Vous êtes mon portrait, vivant ! Quand j'étais petite fille ! Vous êtes une chic fille, je le vois dans vos yeux ! Pas comme les autres ! Il a fait le bon choix ! Merci, T'inquiète ! Je le pense sincèrement ! L'un d'entre vous, j'en suis sûr, est un loup-garou ! Je le sais, je l'ai vu dans le jardin cet après-midi ! N'y faites pas attention, très cher ! Elle est un petit peu excentrique ! Je m'adresse à la famille Abbott et à elle seule, bien évidemment ! Mon frère John, de qui vous êtes tous les descendants, le pauvre petit a été mordu au cou férocement par un être mi-animal et mi-humain ! À la minute même, son corps s'est couvert de poils, qu'il en avait partout ! J'ai espéré pendant des années que cette maladie n'était pas transmissible, mais maintenant, je sais qu'elle l'était ! L'un de vous profite des frayeurs d'une pauvre vieille femme ! Qui que tu sois, puisse Dieu te détruire ! Maintenant, allons prendre le café dans la salle de musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada